Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWU News. Au travers de cet épisode, vous vous en doutez, nous approchons à grands pas de WrestleMania 35 et donc à l'approche du plus grand pay-per-view de l'année à la WWE, évidemment tout un tas de rumeurs qui arrivent et notamment sur la potentielle carte de WrestleMania que je vais vous donner au travers de cet épisode. Donc on a des matchs qui sont plus ou moins officiels, des matchs qui sont carrément officiels et d'autres matchs où on a de grandes surprises et des belles surprises je trouve. Je vous en parlerai juste après. Avant de commencer cet épisode, je tiens à faire une petite parenthèse et à remercier tous ceux qui ont soutenu le projet Wrestling-Bet pour l'application mobile qui verra le jour très prochainement. Vous avez été assez nombreux à me faire quelques petits dons pour mettre en œuvre ce projet et grâce à vous, il va avancer. On est déjà à 25% de la cagnotte je crois. Donc c'est déjà très très bien. Un grand 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 merci à tous ceux qui nous soutiennent. Ceci étant dit, et je tenais à le faire, je tenais à vous remercier, on va pouvoir rentrer dans le sujet WrestleMania 35, la possible carte. On va commencer par ça et vous allez voir qu'on a des belles surprises je trouve. Alors ça reste des rumeurs, je le précise, c'est une carte rumeur entre guillemets. Donc rien d'officiel, ça peut évidemment changer, vous vous en doutez. C'est à la WWE, il y a des plans qui changent 30 minutes avant le début du show, voire pendant le show. Donc c'est clairement pas potentiellement la carte définitive, loin de là. Mais ça peut déjà nous donner une belle idée je pense. Alors vous allez le voir, les officiels cette année auraient misé sur des matchs à plusieurs. Donc aussi bien pour la division par équipe avec des matchs à plusieurs équipes. Mais aussi bien pour le titre féminin de SmackDown par exemple qui serait un match avec plusieurs superstars féminines. Je vais en parler juste après. Donc comme chaque année on aurait tout d'abord la seconde bataille royale féminine de l'histoire à Wrestlemania. Ainsi que la sixième bataille royale en mémoire d'André le Géant. Donc ça c'est un classique, on est habitué. Ensuite du côté de Roman Reigns, alors on n'avait pas trop d'idées en ce qui concerne son potentiel adversaire. Vu qu'il n'était pas prévu dans cette carte de base. Et vu qu'il est revenu, il affronterait soit Baron Corbin, soit Dinam Rose. On va pas se mentir, j'espère que ce sera Dinam Rose. Ensuite on aurait évidemment The Miz contre Shane McMahon. Alors ça on s'en doute également, on en parle depuis un petit moment ici sur cette chaîne. The Miz et Shane McMahon, l'équipe, elle n'était pas faite pour durer. Elle était justement pour ramener à ce match. Donc je pense qu'après Fastlane, on devrait y voir plus clair sur ce match à Wrestlemania. AJ Styles contre Randy Orton, là aussi on s'en doutait un petit peu. On a vu les petits teasings du côté de SmackDown, donc il y a de belles chances que l'on ait ce match à Wrestlemania. Batista contre Triple H, alors il y a de ça quelques semaines encore, c'était loin d'être officiel. On n'y croyait même plus. Surtout avec les rumeurs qui voyaient Batista aller à la AEW. Et au final, belle surprise lors des derniers épisodes de Raw, on a pu voir Batista confronter Triple H. Et donc ce match aura lieu, je pense, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. On aura ensuite un match à plusieurs pour le titre intercontinental. On aurait donc Finn Balor contre quelqu'un d'autre, contre d'autres catcheurs, mais on ne sait pas qui. Mais en tout cas, ça serait un match avec plusieurs catcheurs. On aurait ensuite John Cena ou quelqu'un d'autre contre Samoa Joe pour le titre des Etats-Unis. Donc ça, c'est une rumeur qui s'est beaucoup propagée, on en a beaucoup entendu parler. John Cena aurait en effet une chance pour le titre des Etats-Unis à Wrestlemania 35. Ensuite, nous aurions un match à plusieurs équipes pour les titres par équipe de SmackDown. On aurait les Ouzos contre Shinsuke Nakamura et Rousseff, contre The Bar, contre les Hardy Boys, contre une autre équipe à déterminer. On aurait ensuite un match pour les titres par équipe de Raw avec les Revivals contre Ricochet et Alistair Black, contre une autre équipe à déterminer, sachant qu'on aura ce match à Fastlane déjà, avec Gable et Roode en plus. On aurait ensuite un match à plusieurs équipes pour les titres par équipe féminin. On aurait les championnes Sasha Banks et Bayley contre une équipe de NXT, contre une équipe de SmackDown, contre une équipe de Raw, sachant qu'un potentiel match entre Sasha Banks-Bayley et Trish Trasus Elita a également été évoqué. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on aurait un match avec plusieurs superstars féminines pour le titre de SmackDown. Le titre féminin de SmackDown, on aurait Asuka contre d'autres catcheuses, mais on ne sait pas encore qui. On aurait ensuite un match pour le titre Cruiserweight, ça serait Buddy Murphy, contre évidemment le vainqueur du tournoi. Donc ça, on ne sait pas encore dire qui sera le vainqueur du tournoi, mais en tout cas, ce sera le vainqueur du tournoi qui affrontera Buddy Murphy à WrestleMania. On aurait ensuite un match triple menace ! Oh, quelle surprise ! Entre Charlotte Flair, Becky Lynch et Andarazzi. Là aussi, on ne va pas se mentir, on s'y attendait depuis de nombreuses semaines. Enfin, une belle surprise, il y en a beaucoup qui râlaient pour Kofi Kingston, qui avait perdu sa chance à Fastlane. Et bien, rassurez-vous, d'après les rumeurs, Kofi Kingston aurait son match contre Daniel Bryan à WrestleMania. Donc, si c'est le cas, ça serait clairement un mal pour un bien, parce qu'à la place de Kofi Kingston, avoir un match pour le titre de la WWE à WrestleMania, à la place de Fastlane, on ne va pas se mentir, mais ça a quand même beaucoup plus de gueule. Et enfin, pour terminer l'asset officiel, on aurait Seth Rollins contre Brock Lesnar pour le titre universel. Voilà, j'en ai terminé. A noter qu'il y a également une apparition, voire un match de l'Undertaker qui pourrait être ajouté à la carte de WrestleMania 35. Ce serait actuellement en discussion avec les officiels. Donc, ne pas exclure l'Undertaker pour cette 35e édition de WrestleMania. Et on ne va pas se mentir, un WrestleMania sans l'Undertaker, ce n'est quand même pas un WrestleMania. Donc, même si c'est seulement pour une apparition, ça ferait plaisir de le voir, je trouve. Voilà, j'en ai terminé pour cette news concernant la carte de WrestleMania. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires en ce qui concerne cette potentielle carte. Est-ce qu'elle vous fait envie ? Moi, je trouve que clairement, cette année, il y aurait moyen de faire un très bon WrestleMania. En tout cas, la carte promet de très bons combats. On continue avec une news qui va concernir Renee Young. Vous le savez, elle a rejoint l'équipe des commentateurs il y a de ça quelques mois. Elle a donc rejoint Michael Cole et Corey Graves et elle est devenue ainsi la première commentatrice féminine hebdomadaire à la WWE. Elle est là chaque semaine. Et bien, malheureusement, les officiels seraient actuellement en négociation et seraient en train de se demander s'ils ne vont pas retirer Renee Young de la team des commentateurs. Alors, je trouve ça vraiment dommage. Honnêtement, si c'est le cas, ça reste encore une rumeur pour l'instant. Ce n'est pas encore officiel. Mais c'est triste quand même parce qu'ils s'en sont vantés pendant de nombreuses semaines à nous dire qu'il y avait enfin une femme dans l'équipe des commentateurs. Mais si c'est pour, au final, la retirer quelques mois après, c'est un peu moyen, je trouve, personnellement. Surtout que je trouve que Renee Young fait du très bon travail. Je la trouve absolument pas dérangeante. Elle fait vraiment du bon boulot. Moi, j'apprécie écouter Renee Young aux commentaires. Donc, je ne comprendrai pas trop cette décision. Et puis surtout, oui, comme je l'ai dit, pourquoi l'avoir mise à la place des commentateurs si c'est pour la retirer quelques mois après ? Voilà, c'est bizarre comme décision. Donc, pour l'instant, rien d'officiel, rassurons-nous. Mais j'espère clairement pas qu'ils vont la retirer parce qu'elle mérite clairement de rester. Nous allons maintenant parler de WrestleMania 36. Vous le savez, ça a été annoncé dernièrement. Donc déjà, si vous ne le savez pas, je peux vous passer l'info. WrestleMania 36 aura lieu en Floride. Et oui, une fois de plus. Alors que WrestleMania 24 et WrestleMania 33 avaient déjà eu lieu en Floride, à Orlando. Cette fois-ci, WrestleMania de retour en Floride. Mais ce sera Tempa. Donc, ce n'est pas la même ville. Mais ça reste la Floride, je suis d'accord. Et donc, à cette occasion, la WWE avait une conférence de presse dans cette même ville pour annoncer l'événement. Et durant celle-ci et durant d'autres réunions, la WWE a en fait donné des consignes en ce qui concerne les représentants de la ville. Lorsqu'ils veulent communiquer sur l'événement, en fait, la WWE leur a imposé certaines choses. Et il y a des choses assez surprenantes dans cette liste. Donc, je vais vous en parler dès maintenant. Premièrement, la WWE ne veut pas que l'on utilise le terme Professional Wrestling pour évoquer l'entreprise WWE. Donc, Professional Wrestling, ça veut dire cash professionnel en français. Et donc, elle préfère plutôt que l'on parle de sport divertissement plutôt que de cash professionnel. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les mots interdits à la WWE. Et visiblement, ça se confirme, ça en fait bien partie. Ensuite, la WWE ne veut pas que l'on appelle ces catcheuses des divas. Voilà, c'était le cas avant, ce n'est plus le cas maintenant. Elle veut que l'on les appelle des superstars. Un autre point intriguant, je trouve, il ne faut pas utiliser le terme LA WWE. Quand on parle de la fédération, il ne faut pas dire LA WWE. Il faut dire WWE tout court. Alors, vous êtes sûrement en train de vous dire, il chipote vraiment. Je suis assez d'accord avec vous. J'ai un peu du mal à comprendre, mais ils sont très stricts là-dessus apparemment. Ensuite, ils ont bien précisé qu'on ne parlait pas de ceinture ou encore de strap. Il s'agit de WWE Championship ou de titre. Mais on ne parle en aucun cas de ceinture ou de strap. Et enfin, pour terminer, on ne dit pas catcheur professionnel. Voilà, ça n'existe pas à la WWE. Ce sont tous des superstars. Donc voilà, vous avez la liste de toutes les consignes qui ont été données aux organisations locales pour la promotion de l'événement. Et donc, tout ça en fait partie. Il y a des choses assez surprenantes, je trouve. Nous allons maintenant parler d'un retour avec Lou Carper qui est officiellement de retour, du moins en live event. Donc, on ne sait pas encore s'il va revenir à la télévision prochainement. Et s'il revient, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça n'en a pas les infos. En tout cas, la WWE tenait un live event de Raw à Rochester dans l'état de New York. Et notre ami Lou Carper a fait son retour dans cette ville qui est d'ailleurs sa ville natale. et a donc battu Mojo Rolli dans un match assez rapide. Et c'est une plutôt bonne nouvelle, je trouve, de savoir que Lou Carper est de retour parce que je trouve, mine de rien, que c'est quelqu'un de très talentueux, surtout en solo. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et pourquoi pas, d'ailleurs, venir en soutien de Kofi Kingston ou de Kevin Owens. On ne sait pas. Mais peut-être qu'il va se mêler à cette storyline avec Daniel Bryan et Eric Rowan. Mais en tout cas, même si ce n'est pas du tout le cas, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec lui. Et j'espère qu'ils vont le ramener à l'écran. Parce que comme je l'ai dit, je trouve qu'il est vraiment, vraiment talentueux. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de Kach. Allez, bye tout le monde !